bonjour et bienvenue sur la chaîne de la famille découverte aujourd'hui c'est le 12e épisode un épisode que j'attendais depuis très longtemps on s'attaque à la confection du volant le dossier technique est maintenant fini on a établi les plans on a regardé tous les points qui seront à effectuer ça va être quand même une grosse confection il va encore avoir énormément d'heures pour arriver aux résultats souhaités dans un premier temps nous allons démonter le volant j'ai reçu la procédure de démontage par ford donc sans plus attendre on passe dans le camping car et on démonte le volant alors là nous sommes dans le camping car on va venir retirer le volant j'ai eu la procédure pour pouvoir retirer le volant c'est relativement simple alors regardez on doit dans un premier temps enlever ce support d'airbag pour enlever ce support d'airbag j'ai enlevé le support plastique supérieur du volant j'ai mis le volant au plus loin pour pouvoir passer un tournevis dans la gorge qui se trouve derrière il faut faire levier tout simplement et l'airbag sort alors vous voyez le tournevis doit passer ici et on vient faire levier pour déverrouiller l'airbag voilà j'ai retiré le support central c'est l'airbag on le voit il est ici il est retiré donc maintenant on va procéder au retrait des fiches qui qui prennent le volant pour pouvoir après dévisser le volant ici et le retirer directement pour pouvoir venir faire les travaux de céleri sur le volant alors je viens de déconnecter cette fiche qui vient directement au milieu il faut simplement il faut simplement venir soulever ce petit support orange là qui le déverrouille après nous avons deux fiches une avec un plastique bleu et un plein et un avec un plastique transparent donc on viendra refaire exactement les mêmes branchements et on repassera chez ford pour aller vérifier si rien n'a été endommagé mais apparemment non on peut voir à l'intérieur ça c'est le déclencheur de l'airbag et à l'intérieur on peut voir l'airbag et voilà le volant est maintenant démonté on peut l'amener à l'atelier alors nous avons déjà fait l'opération d'enlever ce support là le support plastique du volant j'ai bien sûr repris les traits du support pour pouvoir avoir quelque chose de très joli qui s'accorde aussi avec le support on peut voir que j'ai mon plan ici et ça c'est un plan de volant beckley continental j'étais donc j'ai repris un peu cette forme parce que je trouve que c'est les volants qui sont magnifiques donc nous avons bien ici cette partie avec la partie du côté qui sera noir et tous les intérieurs seront de la même couleur que les sièges le beige le beige clair j'ai tracé mon axe du volant parce qu'on va avoir une couture ici on aura une couture ici et ici donc ça va nous faire un bloc deux blocs trois blocs quatre blocs cinq blocs plus un contour noir tout autour et nous allons aussi avoir du beige sur l'envers on va voir le noir qui sera tout autour avec une couture centrale qui sera ici et nous allons avoir tout le beige sur les intérieurs donc maintenant l'étape c'est de venir retirer le cuir d'origine on va venir faire chauffer le cuir pour enlever tous les morceaux en espérant que la mousse à l'intérieur ne se ne se déchire pas si elle se déchire je viendrai remettre de la mousse on 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 Sous-titrage ST' 501 On a une petite mousse qui était collée au cuir puis après collée au volant, donc j'ai retiré la petite mousse qui était collée au cuir en le chauffant pour diluer un maximum la colle, on était à peu près à 180 degrés donc il fallait assez jauger la chaleur pour ne pas brûler le cuir, ni trop le déformer, ni de venir brûler la mousse. Bonjour tout le monde ! Alors j'ai besoin des meulines parce qu'on va venir couper du Bulltex une toute fine tranche, on va couper une tranche de 7 mm afin de regainer le volant avec une mousse Bulltex, donc même le volant il sera confort. Allez on y va c'est parti ! Ouh les belles tranchettes ! Impeccable ! Donc on va venir rhabiller en mousse Bulltex le volant comme ça, c'est bon, impeccable ! Merci chérie ! De rien ! Alors là maintenant on va venir enlever la mousse qu'on avait conservée, donc comme j'ai retaillé une mousse, on va venir après tout le poncer pour qu'il soit tout beau, créer les gorges des coutures, ça s'appelle le gros œuvre. Musique 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 Alors voilà mon volant maintenant est propre Tout est garni J'ai retracé les lignes Maintenant on va venir regarnir de mousse Une mousse Bulltex Sur le volant Et on va le coller Allez c'est parti Alors voilà mon volant est gainé en mousse de 7 mm de Bulltex Bon ça va pas apporter un grand grand confort mais j'avais que du Bulltex en stock Donc bon qui peut le plus peut le moins ça sera toujours plus confortable Donc maintenant on va procéder à un prototypage On va faire un revêtement prototype dans le même style Et on va faire un prototype pour voir si tout ça accorde si tout voit bien et on va venir l'ajuster petit à petit et en dernier on viendra couper le prototype et on viendra débiter la vraie coiffe en cuir qui viendra directement sur le volant Allez je m'attaque à la coupe de cuir à la couture et on se retrouve à l'installation du prototype Alors voilà j'ai fait le prototype en couture on peut voir il est déjà installé on peut le voir ici ça tombe vraiment très très bien J'ai laissé un peu de mou pour voir où je tombais Pour pouvoir le marquer j'ai 5 mm J'ai 5 mm en trop sur le proto à la jointure à la couture main qui est à l'intérieur Donc j'ai vraiment bien assuré sur ce prototype L'alignement il viendra là Voilà le mouvement il est ici Donc on sera bon pour au niveau du trait C'est là tu vois par rapport à l'aiguille Non mais lui il va rentrer Lui il rentre là On est là Tu vois Oui bon je pense toujours la même chose Mais bon c'est pas dramatique Non on a quand même le mouvement On l'a quand même Oui mais on n'a pas le raccord avec Si si parce que lui il vient pas là il vient beaucoup plus là J'ai pas envie de le remettre Oui d'accord En fait il va venir ici Déjà c'est mieux Tu vois Il va venir C'est vrai que tu l'as fait vachement serré là quand même Ouais mais j'étais un peu obligé Et j'étais un peu obligé Est-ce que c'est nécessaire de faire la rigole je sais pas Parce que tu vois ça peut donner un peu de relief Comme ça Mais ouais pourquoi tu veux faire les rigoles Pour que ça aille dedans toi Avec la mousse tu sais En plus on va toucher en bas machin Ça se fait très fort ça va Non j'aime pas ce fossé là Bah tu vois ça fait On dirait que ça fait un peu Ouse de volant tu sais Ah oui d'accord Qu'est-ce que tu fais tu t'en servis de gabarit ou tu veux te le tenter quand même Non je vais te tenter Alors voilà Le prototype a été réalisé On l'a gainé sur le volant Et avec Emeline après à la fin On est venu relever tous les petits défauts Les petites imperfections Alors le prototype il a été fait dans un cuir assez flancheux Pas de mauvaise qualité Mais pas en très très bonne qualité Avec zéro défaut On a pris plutôt des cuirs qui étaient flancheux Qui avaient des cicatrices pour pouvoir établir le prototype Donc ce prototype a une largeur plus grande de 3 mm Donc sur la prochaine coiffe au cuir que je vais réaliser Je le ferai 3 mm de large en moins Et le défaut qui a été le plus récurrent C'est l'espacement qu'il y a ici sur le cuir noir Entre ces deux points là Ça a été le défaut le plus récurrent Parce que sur le prototype Il est actuellement à 15 mm Alors que dès le départ sur plan On l'avait prévu à 25 mm Donc il manque 10 mm Par rapport au raccord du plastique central du volant Ça ne le fait pas On va le corriger Et on va établir une nouvelle coiffe Vous imaginez bien qu'un volant Benkley adapté sur un Ford Transit C'est du sport, c'est du boulot, c'est de l'adaptation C'est du prototypage, de la réflexion Et surtout énormément de patience On est actuellement à 30 heures de travail sur le prototype Je pense qu'il va encore avoir au moins une vingtaine d'heures Pour pouvoir sortir le volant Mais sur plan, je peux vous dire que le volant Il est magnifique Et il sera magnifique Sur ce, je vous dis à mercredi Pour découvrir le volant Et je vous promets, il sera installé dans le camping-car Portez-vous bien Merci à vous d'être là Et je vous dis à ciao et bonne route